Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo aujourd'hui et pour commencer je vais m'adresser à ceux qui me suivent déjà depuis un moment, les plus fidèles, pour les inviter à me laisser des commentaires en bas de la page pour m'indiquer si ce que je fais là vous plaît ou si vous avez des préconisations, des conseils à me donner pour m'améliorer. Pour les autres qui découvrent un feu et bi-baude aujourd'hui, je vous en donne quelques principes, il s'agit donc tout simplement de partir d'une photo nature et de vous expliquer comment je l'ai réalisé. Pour cette fois donc je pars d'une photo de grue en vol dans un ciel que je vais qualifier de structuré et donc je vais vous expliquer toutes les coulisses qui m'ont amené à cette fois. Je laisse maintenant la place au reportage et on se retrouve juste après. Bon ben voilà, nous voilà arrivés à proximité du dortoir des grues à quelques centaines de mètres. Il fait encore nuit mais le jour ne va pas tarder à se lever. Les grues en hiver dans nos régions, elles se rassemblent le soir sur des étendues d'eau plus profondes pour y passer la nuit. Elles sont en général à ce moment-là assez discrètes et donc ce n'est qu'au matin qu'elles s'envolent par petits groupes pour aller rejoindre les champs ou les prairies alentours. Ici donc elles sont au bord d'un étang qui occupe une petite cuvette plus profonde du terrain. Cet étang est entouré de boisement ce qui fait qu'il est complètement invisible de l'extérieur quand on ne sait pas qu'il y a un étang. Cet étang aussi est privé donc il n'est pas question d'y accéder et donc moi je me pose, je me poste sur une petite hauteur à proximité à quelques centaines de mètres et cela me permet d'observer les grues et donc de faire des photos lorsqu'elles s'envolent de l'étang et qu'elles partent pour rejoindre les prés ou les champs alentours. Voilà donc c'est ce que je n'ai pas tardé à faire, je vais m'équiper maintenant. Alors je vais commencer par les bottes, c'est important parce que là le terrain est détrempé. On commence à entendre un peu les bruits là, on commence à les entendre un peu quand le jour arrive, mais elles envoient quelques cris les unes après les autres. Alors voilà, le filet de camouflage, on guise l'écharpe. Le bonnet, l'hiver c'est important. La cagoule, élégant pour finir, parce que les parties blanches du corps sont vite repérées par les animaux. Il y a les gants. Et puis, voilà, je vais préparer le sac à dos. Je vais fixer dessus le siège pliant. Et pour terminer, il me reste le trépied. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il y a des gruies qui passent dans ce ciel-là, ça devrait être sympa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501